M. Jolie, qui lui est député RN de l'ISER. Au département de France, effectivement. Merci M. le Président de me laisser la parole. M. le Ministre, la guerre en Ukraine a profondément bouleversé les grands équilibres du commerce international et a poussé la France à revoir sa doctrine en matière d'approvisionnement énergétique en réduisant donc considérablement l'importation des brocarbures russes. L'abandon de ces approvisionnements abondants et peu chers menace d'accroître le déficit commercial de la France, déjà abyssal, nous obligeant à nous tourner vers des fournisseurs d'hydrocarbures nouveaux mais aussi plus onéreux. Alors M. le Ministre, par quelles importations le gouvernement souhaite-t-il compenser le déficit laissé par l'exclusion des importations russes ? Vers quel pays souhaitez-vous vous tourner ? Et quel sera l'impact financier estimé de ce changement de fournisseurs de produits énergétiques ? Nous espérons que les choix de long terme posés par le gouvernement prendront en compte les critères d'exemplarité, de moralité et de respect des normes démocratiques des pays fournisseurs qui seront retenus pour nous fournir en gaz et en pétrole. Comme l'a rappelé le Président de la République, la France ne doit pas se compromettre avec des régimes violant ouvertement les droits humains et pratiquant les agressions envers leurs voisins. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le député. Maintenant, la parole est...